Bonjour, je me présente, je m'appelle Camille, j'ai 25 ans et j'ai été sélectionnée pour être ambassadrice beauté Leclerc. Je vais tout de suite vous présenter les 5 produits qui m'ont été envoyés. J'espère qu'ils vont vous plaire et que ma première vidéo beauté va vous plaire aussi. Alors, je vais tout de suite vous présenter le premier produit. Il s'agit de l'huile body tonique anticellulite de Garnier. Voilà le produit. Donc au niveau des promesses, elle promet de lisser l'aspect de la cellulite et de raffermir la peau en 2 semaines. La composition, c'est les huiles essentielles d'agrumes. Donc l'odeur est vraiment très agréable. Il y a du citron, d'amandarine, du pamplemousse. Vraiment, je la trouve très fraîche cette odeur. Pour ma part, je n'ai pas énormément de cellulite. J'en ai un petit peu sur les fesses, le haut des cuisses quand je vais pincer ma peau. Mais je me suis dit pourquoi pas essayer. Et j'ai trouvé que l'application était hyper facile. La consistance huileuse permet vraiment de glisser sur la peau. Il faut faire des massages circulaires. Voilà, j'ai pu tester cette huile pendant 10 jours. Je n'ai pas eu le temps de faire les 2 semaines promises. Mais j'ai déjà été bluffée par le résultat en seulement 10 jours. La peau, pour moi, elle est bien plus douce. Elle est raffermie. Et les petits capitons que je voyais en pinçant ma peau, je trouve qu'ils ont presque disparu. Donc pour moi, cette huile, pour des filles qui ont peu de cellulite, c'est vraiment très très efficace. Le deuxième produit que j'ai reçu, c'est le soin miracle de Garnier. Alors, il s'agit d'un soin anti-âge. Au niveau, je vous le montre tout de suite. Au niveau de ses promesses, il promet de gommer les défauts de la peau. D'enlever les rides et les tâches cutanées liées à l'âge. D'hydrater en 28 jours. Et en plus, il y a un indice de protection de 20. Donc c'est vraiment super. Au niveau de la composition, je vais vous montrer tout de suite. A première vue, en fait, on a une texture de crème. C'est blanc, de crème hydratante normale. Et en fait, il va y avoir des micro-pigments qui vont être libérés au moment de l'application. Donc on peut voir ici, vraiment, ça c'est une crème colorée en fait. Donc je trouvais que c'était vraiment super comme idée. J'ai essayé cette crème. Malgré le fait que j'ai que 25 ans et que je n'ai pas encore de rides ni de tâches cutanées. Mais bon, voilà. Le côté hydratant et matifiant me plaisait vraiment beaucoup. La texture, je la trouve super. Les micro-pigments sont libérés immédiatement. Vraiment, pour ça c'est bien. L'odeur est très agréable. Après, le seul problème pour moi, c'est que j'ai la peau très 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 claire. Et du coup, j'étais orange en la mettant. Ce n'est pas du tout adapté à ma carnation. Je pense que je tenterai un nouvel essai cet été. Parce que j'aurai la peau un peu plus foncée. Donc pourquoi pas, puisque la texture m'a vraiment plu. Donc voilà, je resserrai. Et puis, bon, je l'ai fait tester à ma maman qui a une peau un peu plus foncée. Et à la place de sa bébé crème, elle a trouvé que c'était une superbe crème. Donc voilà, vraiment que des points positifs. Alors, le produit suivant que j'ai reçu, c'est l'élixir Nutri Illuminant pour cheveux blonds colorés ou fortement éclaircis de Dessange. Alors, au niveau des promesses, c'est nourrir la fibre capillaire, illuminer le blond et surtout l'empêcher de tourner au verdâtre. Au niveau de la composition, on a des nacres anti-ternissement et de l'huile de passifleur. Donc moi, j'ai été vraiment bluffée par l'odeur du produit. Vraiment super, super agréable. Pour ma part, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas du tout une blonde décolorée, mais plutôt une rousse naturelle. Donc au début, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ce produit ? Il n'est pas du tout adapté pour moi. Puis après, je me suis dit, ben voilà, j'ai les cheveux roux, ils sont très très sensibles au soleil, ils ont tendance à sécher très rapidement. Donc je me suis dit, pourquoi pas ? Après tout, il y a au moins ça que j'ai en commun avec le produit. Donc je l'ai testé et vraiment, j'ai été bluffée par l'odeur. Le côté hydratant, il y est, mais vraiment tout au long de la journée, on s'en va. Voilà, pour ça, je suis vraiment bluffée. Donc je le conseille aux blondes, même si je ne peux pas le dire si au niveau du côté illuminant de la couleur, ça marche. Mais voilà, vraiment, je vous le conseille. Le produit suivant que j'ai reçu, il s'agit d'un mascara, le Scandalize Volume Flash de Rimmel London. J'étais très contente quand j'ai reçu parce que j'adore la marque Rimmel London. En plus, je n'avais plus de mascara. Et la couleur orange flashy de l'emballage, je le trouve vraiment superbe. Alors, il promet ce petit mascara du volume, un effet fossile et une application très facile et très rapide grâce à, je vous montrais, la largeur de la brosse qui est vraiment très très grande. Donc ça permet d'attraper tous les cils et de les colorer très rapidement. Je l'ai essayé. Donc au niveau du volume, c'est très bien. Franchement, j'en suis très satisfaite. Après, je dirais que l'effet fossile, il ne faut pas non plus exagérer, mais bon, ça c'est comme tous les mascaras. Après, il ne fait pas de paquets. Il dure toute la journée. Il ne s'effrite pas. Il ne coule pas. Et c'est vrai que la brosse très large permet une application rapide. Au début, je m'étais dit, je vais en mettre partout. Ça va être une catastrophe. C'est beaucoup trop gros. Mais finalement, ça permet vraiment d'attraper tous les cils. Donc voilà, j'en suis vraiment très contente. Je vous conseille vivement. Alors, le dernier produit que je vais vous présenter, il s'agit d'un vernis à ongles de la marque Rimmel London, de la teinte Euphoria. Donc, il s'agit de la gamme 60 secondes, donc pour un séchage vraiment très rapide. Un effet brillant et puis une pose très rapide et facilitée par la largeur du pinceau que vous pouvez voir là. Tout ça en une seule couche. Pour ma part, je trouve la couleur très très belle. Il y a un effet irisé qui est vraiment très intéressant. C'est aussi celui que j'ai sur mes doigts. Après, le séchage est vraiment rapide. La brillance est impeccable. Par contre, je pense qu'il faut mettre quand même deux couches pour que la finition soit parfaite. Mais ça, c'est comme tous les vernis. Au niveau de la tenue, moi je travaille avec des enfants. Donc mes vernis ne tiennent jamais très très longtemps. Et là, j'ai trouvé qu'il avait duré quand même 3-4 jours. Et c'est vraiment très très bien. Donc, je vous le conseille fortement. Il y a un panel de teintes vraiment très intéressant. Donc voilà, je vous conseille fortement ce petit vernis de Rimmel London. Voilà, j'ai terminé de vous présenter les 5 produits. J'espère que ma vidéo vous a plu. Après, je suis désolée pour l'autofocus. Je sais qu'il ne marche pas très bien. C'est ma première vidéo. Ça va s'arranger si je continue. Je vous remercie de m'avoir écoutée. Et s'il vous plaît, votez pour moi pour emporter la journée à Paris. A bientôt !